Salut à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur LCP. La seule arme que je tolère, c'est le tiers-bouchon, disait Jean Carmet, qui émet passionnément le vin. Le vin qui, rappelons-le, bien plus qu'un breuvage, est à la fois une culture, un art et une industrie, avec 600 à 700 000 emplois directs et indirects et pas moins de 48 millions d'hectolitres de vin produits en 2024. La France est le premier pays producteur de vin au monde, à ceci près que la consommation recule en hexagone, alors que le dérèglement climatique progresse dans nos vignobles, Raphaël. Oui, Daphné, fêcheresse, gelée tardive et le mildiou en pleine recrudescence avec le dérèglement climatique. Plus une année sans coup dur pour les viticulteurs. En 2023, pardon, la conversion au bio, qui est pourtant dynamique dans le secteur, a même marqué le pas. La vigne reste donc un gros consommateur de produits chimiques. Elle représente 4% de la surface agricole en France et pourtant elle reçoit 20% des pesticides utilisés. Autre chiffre clé, Daphné, les Français boivent 3 fois moins de vin qu'il y a 60 ans. Et ce désamour s'accélère. Conséquence, 100 000 hectares de vignes en trouille, la surproduction, l'arrachage a déjà commencé. 10% du vignoble bordelais pourrait disparaître rapidement. Alors le déclin de la demande ajouté aux catastrophes à répétition interroge. Faut-il repenser le modèle, adapter nos pratiques, relocaliser la production ? Quels sont concrètement les leviers d'action pour résister aux aléas climatiques sans perdre en qualité ni détériorer nos sols ? La viticulture va-t-elle migrer vers le nord ? Mais alors, quid des régions viticoles du sud ? Et à quoi ressemblera le vin du futur ? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Maman, j'ai arrêté l'avion. Saison 3, c'est parti et c'est maintenant sur LCP. Alors, comment continuer à lever son verre dans un monde à plus de 2 degrés ? Faudra-t-il faire moins, mieux et autrement ? Et comment résister aux aléas climatiques qui, d'exceptionnels, sont devenus la règle ? Camille Etienne, notre éco-activiste préférée, qui carbure actuellement davantage aux houblons qu'aux raisins, s'en inquiète. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment désolée. LCP, je ne pourrais pas être avec vous pendant cette chronique et pendant quelques autres suivantes, pour la simple et bonne raison que j'étudie maintenant pendant un an à l'université d'Auxordes. Et d'ailleurs, je vous enregistre cette petite vidéo depuis le club d'Aliande. Alors, parmi les trois questions qu'on me demande peut-être le plus ici, c'est d'abord, est-ce que le matin, je déjeune uniquement d'un café et d'une cigarette ? Ensuite, est-ce que je connais Émilie de Paris ? Et la troisième, c'est est-ce que s'il te plaît, quand tu rentres chez toi, tu pourrais nous ramener du bon vin français ? Eh bien, la réponse est oui, mais peut-être plus pour très longtemps, pour la simple et bonne raison que le dérèglement climatique affecte aussi la production de l'épicole. Eh bien, il y a des scientifiques très sérieux qui se sont penchés sur la question et qui ont publié les conclusions suivantes dans la prestigieuse revue Nature, c'est qu'avec un réchauffement global de 2 degrés par rapport à l'air pré-industriel, eh bien, il y aurait plus de 90% en Europe des régions viticoles qui seraient affectées et qui, simplement, ne pourraient plus produire faute de rentabilité. Concrètement, ce que ça veut dire, eh bien, c'est que c'est 90% du territoire viticole européen qui, simplement, à cause principalement des canicules, des excès de chaleur, mais aussi des événements climatiques extrêmes et, enfin, des parasites, ne pourraient plus produire dans des conditions rentables, donc, tout simplement, ne pourraient arrêter leur activité. Et il faut savoir que les vignerons français s'y préparent déjà. C'est le cas de, par exemple, le domaine Alciprato, auquel je pense qu'ils sont en train d'aller planter des vignes dans la montagne pour essayer de s'adapter, finalement, au dérèglement climatique. Alors, ça peut paraître anodin, comme ça, de parler du bon, mais c'est évidemment très important pour la culture française. On rappelle, enfin, évidemment, que, bien évidemment, le vin doit être consommé comme tous les autres types d'alcool avec modération, mais c'est aussi avec cette même modération qu'on aurait peut-être dû considérer les limites planétaires et avec cette même modération qu'on devrait continuer d'habiter le monde. À bientôt. Voilà, Camille, que j'embrasse sans modération, à poser très sobrement les termes du débat. Alors, pour en parler, j'accueille Bernard Farge, le président du Comité national des interprofessions des vins et lui-même vigneron Amauryac. Face à lui, la journaliste et spécialiste du PINAR, Alicia Doré, une femme du terroir également, Christine Sorel, vigneronne en biodynamie à Sarian, dans la vallée du Rhône. Enfin, le sénateur de Gironde, Hervé Gillet. Bonjour et bienvenue à tous les quatre. En France, comme vous le savez, il y a autant de vins que de vignobles, mais 80% d'entre eux sont exploités en conventionnel. Or, face aux grands maux, tout le monde ne préconise pas les mêmes remèdes. Comme souvent, quand les intérêts divergent, les visions s'affrontent. Le tout au pot, c'est un sujet d'Emma Guizot et Ibar, à Ibar. Nous sommes à Pomerol, une commune réputée du vignoble de Bordeaux. Dans la région, la production viticole a baissé de 10% cette année. Dominique Techer est viticulteur en bio depuis 1997. Ce rang, il a particulièrement décartonné. Vous voyez, j'ai des beaux rangs là-bas, j'ai de la récolte pas mal. Là, ici, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le printemps 2024 a été deux fois plus pluvieux que la normale. Résultat, les maladies se sont multipliées sur les vignobles. On sent bien qu'on est dans un climat qui est en train de déraper totalement. Et c'est apocalyptique. On vous dit, il faut vous assurer. Mais l'assurance, vous savez, c'est pour un aléa. C'est pour quelque chose d'exceptionnel. Là, aujourd'hui, on n'est plus dans l'aléa. C'est tous les ans, tous les ans, on a quelque chose. Dominique n'est pas le seul à subir les conséquences du dérèglement climatique. Dans la commune voisine, Damien Biel, lui, a perdu toute sa récolte en juin dernier à cause d'une autre intempérie extrême, la grêle. Le matin, quand on arrivait, il n'y avait plus rien, plus de feuilles, plus de rameaux. Ça, c'est une feuille qui reste après l'orage de grêle, avec tous les trous, les impacts. Cette feuille, elle est morte. Il n'y avait plus de raisin, il reste une grappe par-ci, par-là, là où il devrait y en avoir six ou huit par pied. C'est à chaque fois qu'il y a eu un grêlon qui est arrivé. Et sur tous les bois. Donc tous les bois sont abîmés. Jusqu'à il y a peu, les orages provenant de l'océan se disloquaient avant d'arriver jusqu'aux vignes de la Gironde. Aujourd'hui, l'intensité est si forte que le fleuve de la Dordogne ne suffit plus à faire barrage. On n'était pas du tout habitués à avoir d'agrêle qui tombe chez nous. Donc il y a eu un décalage de quelques kilomètres et c'est tombé sur nous. C'est énormément de tristesse, parce qu'on est totalement démunis par rapport à ce qui arrive. On travaille toute l'année pour ça. C'est vrai que ça fait un peu mal de voir tout perdre d'une récolte en un claquement de doigts. Ça, ça fait mal. Les catastrophes se multiplient pour le vignoble français, alors que notre pays est le plus gros producteur de vin au monde. Dans le bassin méditerranéen, les fortes chaleurs et sécheresses s'enchaînent. J'ai jamais vu ça, je sais pas comment je vais faire. Les dates de vendanges surviennent désormais deux à trois semaines plus tôt en moyenne que dans les années 80. Tandis qu'en Gironde, le climat humide et chaud favorise des pluies torrentielles et des maladies. Résultat, dans notre pays, la production viticole a baissé de 18% cette année. Alors, quel avenir pour notre vignoble ? Nous nous intéresserons particulièrement au modèle bordelais, premier département viticole, mais aussi premier consommateur de pesticides. Comment peut-il s'adapter à la crise climatique ? Deux visions s'opposent. Cyril Giraud est militant à Génération Futur Bordeaux et Céline Vlostoviscer est viticultrice et présidente de Terre de Vignerons, une cave coopérative en Gironde. La viticulture bordelaise, elle utilise beaucoup de produits phytosanitaires de synthèse. Ces produits sont dangereux et on les retrouve dans la pollution du milieu, un peu partout, dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, avec le climat océanique que l'on connaît, il est nécessaire et indispensable de protéger le raisin, sans quoi on ne peut pas récolter. Au sud de Bordeaux, à Castres-sur-Gironde, 97 hectares de vignes entourent le château Ferrande, un domaine en conventionnel, comme 86% de la viticulture française. Cédric Plat est directeur des châteaux Castel, groupe propriétaire de ce vignoble et un des premiers producteurs de vin au monde. Ici, tout est mécanisé. Le traditionnel tri des raisins se fait sur tapis roulant, juste avant le pressoir. Et quand il y a un défaut sur une baie, c'est toute la grappe qui part. Alors voilà, ce type de grappe, on ne va pas les conserver. On ne peut pas retrier. Ça représente une très faible proportion et donc on préfère évacuer toute la grappe pour éviter tout risque de goût qui ne correspondrait pas à ce qu'on attend. Juste à côté, une immense remorque réfrigérée. Un investissement qui a été fait il y a quelques années pour faire face à l'augmentation des températures et conserver les raisins au frais. Pour presser les raisins, il faut les presser si possible en dessous de 10 degrés. Donc ce système nous permet de presser en dessous de 10 degrés puisque avec le climat qu'on a aujourd'hui, la plupart du temps, dès 8-10 heures du matin, dès 8-10 heures du matin, la température est largement au-dessus de 10 degrés. Enfin, sur cet immense domaine, on ne vendange plus les raisins rouges à la main. Mais avec d'autres machines encore, comme celle-ci, qui peuvent enjamber deux rangs d'un coup et trier toutes seules les raisins. Pour récolter un hectare à la main aujourd'hui, il va vous falloir une vingtaine de personnes dans la journée, dans les grandes masses, alors que pour la machine, il va lui falloir une heure avec une seule personne et peut-être un chauffeur pour amener la remorque. Des machines qui permettent de réduire les coûts de production. Mais sous leur poids allant jusqu'à 8 tonnes, elles tassent les sols, détruisent la vie microbienne du vignoble et l'asphyxie. En plus de la mécanisation, le château a recours à des pesticides qui protègent les vignes contre les maladies et les champignons, surtout en cas de mauvaise météo. Quelle est l'estimation que tu as, Thomas ? Aujourd'hui, on va atteindre pratiquement les rendements, je pense qu'on sera entre 50 et 55 hectares. Et on a des rendements maximum à 60, malgré cette année qui a été quand même pluvieuse, intense pour la partie traitement. Cette année, il a fallu traiter entre 25 et 30 % de plus que ce qu'on peut traiter d'habitude. Et ce système de production semble efficace. Tous les ans, le château produit autour de 500 000 bouteilles vendues dans le monde entier. Mais traiter l'ensemble d'un vignoble de 97 hectares avec des pesticides chimiques a des conséquences sur la biodiversité, les sols, et pas seulement. Toute cette biodiversité, déjà, elle est en partie détruite par ses produits de synthèse. Elle meurt. Et donc nos sols, au lieu d'être vivants, deviennent morts. On sait bien que si on utilise des produits qui tuent un certain nombre d'insectes ou de champignons, on peut comprendre qu'on ait des effets sanitaires aussi sur les humains. Les pesticides portent atteinte à l'environnement. Pourtant, ce qui a provoqué une prise de conscience de leurs méfaits dans le bordelais, ce sont les problèmes de santé. Sylvie Noni et Henri Plandé sont professeurs à la retraite. Ils ont fondé l'association Alerte Pesticides Hauts-de-Gironde en 2014. À l'époque, c'est un scandale dans l'école de Villeneuve-de-Blaye, au nord de Bordeaux, qui leur a ouvert les yeux. Des pesticides sont épandus alors que des élèves se trouvent en cours de récréation. Les enfants sont pris de malaise et les pompiers doivent intervenir. Pour nous, ça nous a paru vraiment impossible qu'on continue de faire des traitements phytosanitaires, comme on dit, à proximité d'établissements sensibles. On appelle établissements sensibles les écoles, les centres aérés, les EHPAD aussi, d'ailleurs. Moi, sur la fée hors du 9 de Blaye, où j'étais sur place parce que je travaillais à l'inspection départementale à l'époque, on m'en sera très vite compte que les parents travaillent dans les vignes. Donc, évidemment, ils ne vont pas porter plainte. Il y a une omerta locale qui se met en place très très rapidement. Un tiers de la population de la Haute-Gironde habite à moins de 50 mètres des vignes, soit environ 30 000 habitants, qui se trouveraient exposés à des risques de cancers comme des leucémies, des maladies neurodégénératives ou encore des tumeurs. Je pense qu'aujourd'hui, les vignerons ont tellement pris conscience de ces enjeux et qu'ils sont extrêmement attentifs à la façon dont ils appliquent au respect des zones près des riverains, près des écoles. Il y a un énorme travail de fond qui a été fait. Les distances qui sont aujourd'hui en vigueur, elles sont de l'ordre de 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres et 20 mètres entre la pulvérisation et la limite de propriété des riverains. Nous, on estime qu'il faudrait au moins 150 ou 200 mètres pour avoir un niveau de protection qui commence à être satisfaisant. C'est ainsi que dans toute la région, une prise de conscience a eu lieu progressivement. Aujourd'hui, 23% des vignobles bordelais sont passés en culture bio, sans pesticides, un chiffre qui a presque doublé depuis 2019. Hélène Ponty possède 7 hectares de vignes en bio à Fronsac. Ici, on est sur une parcelle de blanc, c'est du sémillon. On va commencer par ce côté-là. On va se mettre une personne par rang parce que ce n'est pas des rangs qui sont très longs et il n'y a pas énormément de raisins. Ce matin, elle entame ses premières vendanges de la saison avec son équipe. C'est parti. Donc, en prenant bien le premier rang, un rang chacun. Si vous coupez, vous me dites. Nous, on fait des vendanges manuelles déjà par tradition. On a toujours fait ça. Moi, j'aurais un peu du mal à imaginer les vendanges autrement. c'est un peu toute une atmosphère, toute une ambiance. Une viticulture sans machine et sans pesticides. Hélène a fait ce changement drastique en 2019 pour un vignoble plus respectueux des écosystèmes. L'agriculture biologique, elle travaille sur des sols vivants. L'avantage d'avoir des sols vivants, c'est qu'on a dedans tout un écosystème qui abrite aussi des auxiliaires et des cultures. En plus, toute cette biomasse vivante qui est dans le sol, c'est une captation de carbone. Et donc, ça nous permet, en agriculture biologique, de pouvoir remettre du carbone dans le sol. Mais si leurs pratiques sont plus respectueuses des sols et de la biodiversité, les choses se compliquent aujourd'hui. Car les viticulteurs bio sont plus vulnérables face aux aléas climatiques qui s'aggravent d'année en année. Ce jour-là, pour Hélène, un gros tri s'impose. Certaines grappes sont pourris à cause de la pluie. D'autres sont asséchées par le mildiou, ce champignon qui raffole de l'humidité. En fait, le mildiou, ça fait des petits grains tout secs comme ça. Donc vraiment, tout ce qui est tout sec, comme si ça avait été un peu brûlé. Et là, on a quand même du jus. Si c'est de la bonne pourriture, ça peut être positif de le garder. Madame. En viticulture conventionnelle, des fongicides efficaces sont appliqués contre le mildiou. Ici, en bio, Hélène utilise de la bouille bordelaise, un mélange de cuivre et de chaux, souvent insuffisante. On recouvre les grappes et les feuilles d'un produit qui vient en fait protéger un peu en surface contre les pluies et puis les champignons qui peuvent se développer. Cette année, par exemple, on a eu énormément de pluies très fortes et très intenses où il pouvait pleuvoir 50 millimètres dans la nuit. Les 20 premiers millimètres, on est protégés et puis pour le reste, on n'est plus protégés. Sur une quarantaine de caisses de raisins ramassées, Hélène récoltera 5 hectolitres de jus de raisin contre les 8 habituels. La culture biologique a aussi ses limites dans certaines conditions et certains vignerons qui ont pris la décision il y a 2-3 ans d'investir, d'aller dans ce type de démarche et qui au final n'ont pas les résultats escomptés parce qu'à la fois ils ont investi, ils n'ont pas forcément la récolte et en plus, ils ont parfois des difficultés des mises en marché. En 2023, 70 exploitations ont arrêté la viticulture bio en Nouvelle-Aquitaine faute de rendement. Et en 2022, elles étaient 60% de moins à se convertir en agriculture biologique que l'année précédente. Si le réchauffement climatique dépasse les 2 degrés d'ici la fin du siècle, les vignobles historiques de la région de Bordeaux, qu'ils soient bio ou pas, ne seront plus en capacité de produire du vin de qualité. Alors Camille, il le disait, certaines régions pourraient perdre du terrain, d'autres en gagner comme la Bretagne, la Normandie, le nord de la France ou encore le sud de l'Angleterre. Va-t-on assister à une recomposition des régions viticoles ? C'est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont posées sur des évolutions, à la fois des assulements et puis au niveau géographique, des plantations. Et ces questions sont parfaitement légitimes. Mais est-ce qu'avec plus de 2 degrés de réchauffement, pourra-t-on encore cultiver des vignes dans le sud ? Alors, pas le même vin et il ne faut pas faire l'impasse non plus sur des évolutions aussi technologiques et des pratiques qui nous permettent quand même pendant un certain temps de conserver les plantations tout en le faisant évoluer. C'est une question de fond à ce niveau-là. Je voudrais dire juste que la viticulture aujourd'hui, c'est un démonstrateur justement du changement climatique et ça doit être aussi un démonstrateur de l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il y a des champs du possible, mais il faut qu'on soit sur une approche globale et pour cette approche globale, il faut réunir l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes et valider justement les pistes. Vous avez le sentiment qu'on est vers un changement global de ce modèle ? Alors, je pense qu'il est en cours. On était un peu au pied du mur, un peu trop dans les cordes d'ailleurs. C'est un dialogue que nous ouvrons régulièrement ensemble en disant il faut que la filière réagisse et qu'elle se structure et qu'elle s'organise. Elle le fait bien sûr, à mon sens, pas forcément assez vite, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des signaux quand même qui sont posés sur la table et c'est ce qu'il faut retenir. Vous êtes tous les deux, Christine Sorel et Bernard Farge, vignerons depuis plusieurs générations. On peut dire que vous avez la mémoire de la terre dans la peau, si j'ose dire. Vous êtes en première ligne du déraiglement climatique. Qu'est-ce que vous constatez tous les deux sur le terrain ? Effectivement, par rapport à un reportage qu'on vient de voir, les vendanges se sont avancés à peu près un mois en 30 ans. Ça, c'est une évidence. Et ça n'est pas du tout sans effet sur la vigne et sur le degré d'alcool ? Alors, là, c'est une vaste question qui demanderait beaucoup d'explications. Dans le sens où, effectivement, si on le regarde sur un plan de l'agriculture tel que nous, on l'a pratiqué il y a 30 ans, effectivement, il y a des changements qui ont eu lieu. C'est vrai aussi qu'on a des cépages qui ont été rajoutés. Par exemple, chez nous, c'est la Syrah qui est un cépage plus précoce et donc il est cueilli plus tôt. Donc, il y a le réchauffement climatique, effectivement, mais il y a aussi certains cépages qui ont été rajoutés qui sont plus précoces. Et aussi, j'ai envie de dire, la méthode culturelle. Ça fait... Enfin, nous, on a été précurseurs dans notre région. Dans les années 90... Vous êtes en biodynamie. On était en biodynamie. On était, à l'époque, je crois que la biodynamie en viticulture représentait, si je n'ai pas de bêtises, moins de 0,3% des vignerons. Aujourd'hui, on représente ? Maintenant, je crois que c'est 1 ou 2, mais il faudrait vérifier. Je n'ai pas vraiment la chiffre. Les terroirs, là où sont les vignes, pas toujours, mais très souvent, dès que vous êtes sur des coteaux, dès que vous êtes dans des endroits avec des argiles, vous êtes sur des terroirs magnifiques. Mais on les a fait mourir, ces sols, avec les produits chimiques. Alors, justement, Bernard Forge va nous expliquer comment est-ce qu'on peut continuer à cultiver la vigne en tuant les sols et la biodiversité. C'est une question qui est posée très directement. Oui, très directement. Juste pour revenir à la question que vous posiez à Christine et à ma collègue un instant, il n'y a pas de vignerons climato-sceptiques en France. Oui, oui. Ça n'existe pas parce que nous sommes vraiment en première ligne. Vous êtes vraiment en première ligne, absolument. En première ligne. Vous êtes les premiers infectés. Les dates de vendage, les chocs climatiques qui sont extrêmement importants. Cette année, nous avons des collègues qui ont perdu toute leur récolte par le milieu, ça a été dit. La Loire, l'an passé, c'était le sud-ouest. Nous avons des collègues qui voient leurs vignes mourir de sécheresse dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales en ce moment. Donc, ces évolutions climatiques sont très, très brutales et nous les vivons complètement. Les sols ne sont pas morts. J'ai une partie de ma vignole qui est en bio depuis quelques années. Une partie qui est en conventionnelle. Les deux vivent quand même, je vous assure. Petite question. Est-ce que la partie en bio résiste mieux aux aléas climatiques que la partie en conventionnelle ? Parce que les avis divergent sur cette question. Je ne sais pas si on peut... Alors, vous disiez, le tout oppose. Je pense qu'il ne faut pas opposer le modèle. On ne peut pas opposer. On doit faire évoluer nos modèles. Ça, c'est sûr. De même que le modèle bio aujourd'hui doit évoluer aussi. Le modèle conventionnel doit évoluer. Il évolue. La transition est extrêmement rapide en viticulture. Donc, on peut se protéger en bio de certains chocs climatiques, mais ça ne préserve pas de tout. Le bio est plus sensible aux maladies parce que les produits que l'on peut utiliser sont souvent moins efficaces qu'en conventionnel. ça ne veut pas dire qu'on sera mieux prémunis de la grêle en bio qu'en conventionnel. Ça n'existe pas. Face au gel, ça n'existe pas. Mais sur la protection des maladies, nous savons qu'en bio et Céline, ma collègue l'a dit tout à l'heure aussi, on n'est plus désarmés parce que les produits sont moins efficaces. Mais c'est connu depuis... Juste une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que les produits phytosanitaires tuent la biodiversité et les sols ? Est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat ? Je ne suis pas scientifique, mais c'est montré, c'est prouvé et je ne vais pas contester ça. On est d'accord. Donc on sait qu'un sol vivant en bonne santé est le meilleur allié de la vigne. Oui. Donc il faudrait à terme sortir du conventionnel pour mieux se protéger des alliés climatiques. C'est une question simple. Par principe peut-être, mais ce n'est pas possible et ça ne sera pas possible tant qu'on n'a pas des produits bio ou biocontrôle qui soient capables d'être aussi efficaces que des produits conventionnels. Est-ce que vous pensez que c'est possible avec l'agroforesterie, la vitiforesterie, est-ce que c'est possible de sortir du conventionnel d'après vous ? Oui, je pense que des méthodes existent et en fait on voit que sur une certaine durée, les sols qui ont été travaillés en bio ou en biodynamie ont une meilleure résilience, c'est-à-dire qu'ils sont moins sensibles au mildiou. Alors après, c'est difficile de généraliser parce que, comme vous le disiez, il y a des diversités de sols qui font que les réalités sont différentes partout en France. Mais moi je pense que, enfin, certains s'accordent à dire qu'un jour on ne parlera plus de vin nature parce qu'en fait, le vin nature sera juste le vin et que le conventionnel n'existera plus. Après, ce qui est important, c'est de dire aussi que quand vous rajoutez des préparations en biodynamie pour répondre à la question de monsieur tout à l'heure, oui, on n'a pas de produits chimiques effectivement quand on est en bio, on est avec la bouillie bordelaise, du soufre et on apporte des préparations, on peut des principes de l'homéopathie mais sur des quantités infinitésimales de matière mais qui ramènent la vie dans vos sols par exemple. Et le fait de ramener la vie dans vos sols, vous développez le complexe argilo-humique. On avait peut-être plus le temps que ce que l'on a aujourd'hui pour les gens qui veulent se convertir de faire certaines transformations. Quand on a fait ça il y a 30 ans, il n'y avait pas de si gros... Il y a eu 2002, il y a eu 2003 dans notre région mais ça n'a pas été la norme. Cette norme, elle est en train d'être plus fréquente aujourd'hui et c'est là où je pense que les gens se sentent démunis mais les solutions existent. Alors les solutions existent. L'INRAE qui travaille sur des cépages plus résistants affirme que ces nouvelles variétés permettraient de réduire de 90% les pesticides donc c'est possible à un moment donné de sortir du conventionnel. Alors bien sûr, si nous changeons tout l'encépagement et tous les pieds de vigne de France avec des pieds résistants qui peuvent avoir parfois des contournements à la résistance donc il faut être quand même très vigilant et d'ailleurs les plans résistants il faut quand même les traiter une à deux fois par an pour éviter justement le contournement de ces résistances. Mais je souhaite insister sur l'idée sur l'idée de progression et de transition. Lorsque le vignoble français passe de 5% à 20 et quelques pourcents et que des régions passent de 8 à 23% en à peine 10 ans c'est tout le vignoble français qui progresse beaucoup en bio. Mais lorsque nous voyons aussi l'évolution de la consommation des produits des pesticides et des produits de défense de la vigne qui passe de 10% de produits de bio au biocontrôle à 65% aujourd'hui ça veut dire que les viticulteurs conventionnels utilisent beaucoup plus de produits bio et biocontrôle que par le passé et donc ils éliminent dans leur programme beaucoup de produits de synthèse pour les remplacer par des produits de bio et biocontrôle. Aujourd'hui encore la vigne est quand même plus utilisatrice de produits chimiques que le reste de l'agriculture. Oui parce que c'est une... Ça ce sont des chiffres officiels incontestables. C'est un fait quand on parle de tonnage évidemment lorsqu'on utilise du cuivre et du soufre qui sont des produits utilisés dans 95% du vignoble français c'est du tonnage et même paradoxalement plus on a des vignerons qui vont verser produits de bio et biocontrôle plus la quantité augmente. Donc on doit relativiser ce chiffre-là et regarder dans la qualité de ce chiffre. Hervé Gillet vous parliez de la nécessité de l'adaptation de plus en plus de viticulteurs dû aux canicules et aux sécheresses irriguent leurs vignes pour pallier la sécheresse. Dans l'ancien Languedoc-Roussillon un cinquième des vignes ils sont arrosés c'est deux fois plus qu'il y a dix ans. Est-ce que c'est pas précisément l'exemple type de la malade d'aptation ? Alors c'est une question vraiment de fond vous le savez sans doute je travaille en particulier aussi sur ces sujets sur la gestion quantitative et qualitative de l'eau et ça va être un sujet presque un peu explosif d'ailleurs. Très explosif parce que les ressources sont arrêtées. Il va falloir créer aussi les conditions d'une écoute d'une médiation pour trouver toujours les lignes de crête c'est ce qui est toujours le plus difficile. Alors d'une manière générale l'irrigation devra s'entendre demain après demain à partir du moment on mobilise des nouveaux process des nouvelles technologies qui nous permettent d'économiser la goutte d'eau de la meilleure façon possible. Donc le goutte à goutte par exemple est un process qui est intéressant si vous voulez mais il a un coût ça veut dire qu'il faudra l'accompagner. C'est pour ça que j'insiste toujours que l'adaptation aujourd'hui et l'accompagnement doit s'inscrire dans une démarche globale on doit retrouver l'ensemble des parties prenantes ça veut dire l'Etat derrière ça veut dire aussi l'Europe pour accompagner au processus de transformation. Il existe des variétés à maturation plus tardive ou des sébages plus résistants au stress hydrique ? Oui oui en fait moi je ne suis pas contre les hybrides mais je trouve que ça nie un petit peu l'idée de terroir et le fait qu'on puisse reconnaître un vin en fonction de son terroir et ce qu'on constate aujourd'hui c'est que certains cépages qu'on avait abandonnés parce que justement ils n'étaient pas assez matures ils n'étaient pas adaptés au climat de l'époque aujourd'hui ils reviennent en état de grâce et on les réutilise et c'est une sorte de mémoire végétale qui va permettre aussi de garder cet effet terroir et d'être utilisé dans les assemblages dans le futur pour en garder plus de fraîcheur et plus d'équilibre donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à explorer avec ça. va évoluer qu'on ait recours à des variétés d'autres variétés ou pas. Oui et alors ce que je voudrais dire alors ça paraît peut-être parfois un peu provocateur mais je pense que certaines régions ont bénéficié du changement climatique parce que dans des régions dans lesquelles les rouges étaient relativement austères les blancs relativement acides avec le réchauffement ça leur a permis d'avoir des meilleures maturations et donc en fait d'avoir des vins qui sont meilleurs je pense à l'Alsace sur l'épinot noir je pense à la Champagne sur leur vin tranquille aussi donc c'est vrai qu'il y a aussi eu quand même sur ces vendanges plus précoces elles ont un effet très clair sur le taux d'alcool on gagne je crois 1 degré par décennie ce qui est énorme c'est énorme alors c'est vrai qu'en plus aujourd'hui il y a une inadéquation complète entre le dérèglement climatique et les goûts des gens oui ils veulent des vins de plus en plus légers légers de moins en moins acides de moins en moins de sulfites et on leur propose tout à fait autre chose voilà et donc il faut s'adapter alors il y a certains cépages qui permettent aussi justement de faire des assemblages avec des vins plus frais plus légers notamment dans le sud mais certains vins aujourd'hui si on les vendangeait aux dates classiques je dirais atteindraient 15-16 degrés et ça il ne serait plus du tout vendable c'est une question de gamme une question d'évolution de la gamme parce qu'on a plusieurs niveaux de consommateurs il ne faut pas croire et donc il y a toute la typicité des vins en fonction du terroir et donc c'est tout un travail pour trouver ces équilibres mais il y a aussi des vins qui sont aussi des vins qui correspondent à des niveaux à des niches de consommation et sur lesquelles il faut créer les conditions de pouvoir conquérir des marchés parce que l'adaptation elle fera aussi qu'on aura des modèles économiques qui permettront de répondre à différents types de marchés pour pouvoir consolider ces modèles sinon effectivement ces derniers auront beaucoup de difficultés donc il faut élargir la gamme et l'adapter moi j'aimerais juste comprendre quelque chose est-ce que effectivement avec le changement climatique le salut du vin français se trouve au nord y a-t-il des régions viticoles du sud qui ne pourront plus du tout produire de vin concrètement ? je ne pense pas si en effet il n'y a pas d'adaptation Hervé Gilles a raison d'utiliser ce mot et c'est d'ailleurs le choix qu'a fait la filière viticole en France après un vaste programme d'études qui s'appelait le programme LACAVE longue observation d'adaptation au changement climatique avec plusieurs scénarios et notamment le scénario d'adaptation le scénario nomade évidemment nous avons choisi plutôt le scénario d'adaptation et l'adaptation elle est évidemment nécessaire sinon il se passera ce que vous dites la vie disparaîtra de beaucoup d'endroits voire pratiquement tous les endroits que l'on connaît au sud de la Loire peu ou prou donc l'adaptation par les méthodes culturelles par les cépages des cahiers des charges il y a déjà 25 appellations en France qui ont intégré dans leur cahier des charges certains des cépages grecs d'autres des cépages portugais ou des cépages voilà donc vous voyez des régions qui sont déjà plus chaudes derrière il y a l'adaptation aussi des méthodes culturelles Christine le disait il y a une forme de gestion des sols différentes pour justement s'adapter au changement climatique plus d'enherbement dans certaines régions un peu moins dans d'autres le paillage l'exposition la topographie et cette évolution aujourd'hui cette transition cette révolution agronomique dans les vignobles elle n'est pas bien sûr elle est chez le collègue en bio bien sûr en bio aussi mais aussi chez les conventionnels il y a des fleurs partout dans les vignes dorénavant il y a de la fèverole de la veste de l'orge nous sommes tous des végétaux dans la vigne pour passer l'hiver et qui sont extrêmement positifs pour l'ensemble de la vigne vous constatez ça également ? alors moi je pense qu'il y a une prise de conscience qui est quand même générale par contre ce qu'on constate aussi c'est que certains vignerons qui sont passés en bio mais plus pour des raisons un peu cosmétiques font marche arrière parce que effectivement ça rend la vigne parfois plus vulnérable il y a des baisses de production mais en fait on constate que après un passage en bio ou même je crois en biodynamie il y a une baisse en fait de la production qui est naturelle mais qui remonte après et qui permet après sur le long terme donc en fait c'est vraiment une vision long terme et c'est pour ça qu'en fait le choix du bio le choix de la biodynamie il faut absolument que ce soit vraiment une conviction et pas simplement quelque chose qu'on fait pour correspondre à un marché mais il ne reste pas à moi qu'en termes de chiffres de toute façon la viticulteur a plus de conversion en bio que l'agriculture de manière générale donc du coup il y a peut-être une réticence mais le mouvement général est quand même plus important en viticulture que dans le reste de l'agriculture est-ce que ça va assez vite Hervé Gillet alors je dirais pour amortir la casse je dirais qu'en tant que l'idée c'est d'amortir la casse l'idée c'est que les vignerons s'en sortent en tant que responsable politique on est effectivement sur des évolutions qui touchent l'économique le social et l'environnemental donc on a envie de pousser pour que l'organisation soit la plus parfaite possible et qu'on aille le plus vite possible alors bien sûr il y a des échanciers qui sont à respecter mais c'est pourquoi je parle moi toujours de la nécessité d'une mobilisation d'une organisation collective qui soit la plus stratégique et la plus prospective possible pourquoi ? parce qu'aujourd'hui l'ensemble des parties prenantes sont inquiètes et notamment les banquiers aussi qui sont derrière il faut regarder les choses d'un peu plus près et ils ont besoin aussi de lignes de visibilité pour penser que le vignoble pourra s'adapter mais qu'il a quand même un avenir et donc il est logique de pouvoir l'accompagner dans des bonnes conditions et il faut créer ces éléments de la confiance il faut faire en sorte aussi que chaque exploitation puisse avoir les moyens de pouvoir accompagner ces processus de changement ça veut dire que derrière nous politiques on doit réfléchir sur la fiscalité les moyens de les accompagner aussi au niveau européen parce que c'est un enjeu européen et l'accompagnement l'adaptation doit s'inscrire dans la politique PAC et les viticulteurs doivent également en bénéficier bref vous voyez il faut créer toutes les conditions pour accompagner véritablement ce processus de transformation jouer ensemble et jouer collectif et la viticulture joue de plus en plus collectif mais parfois est un monde un peu divisé et un peu parcellisé en fonction de sa gouvernance qu'est-ce que vous en pensez Bernard Farge la viticulture nous sommes très divers de nombreuses régions de nombreux crus de nombreuses appellations de nombreux modes de pensée régionaux je veux dire des caractères régionaux assez fort assez marqués tout ça s'améliore évidemment lorsque nous subissons ces chocs climatiques qui ne sont pas forcément les mêmes en même temps au même moment ça montre la nécessaire adaptation qu'on doit avoir vous posez la question juste un instant est-ce qu'on va assez vite en bio ? on est allé un peu trop vite pour l'instant parce qu'il y a eu un taux de conversion très fort ces dernières années le marché n'a pas forcément répondu totalement donc on a quelques vignerons évidemment qui reculent encore une fois cette année des vignerons qui ont quasiment tout perdu parce qu'ils ont été plus en danger en bio qu'ailleurs ça ne veut pas dire que dans 10 ans on ne soit pas un niveau de conversion bien sûr mais en fait il faut l'envisager sur un temps long et en plus il ne faut pas le décréter on ne peut pas décréter qu'on veut faire passer des gens en bio ou en biodynamie parce qu'on est en train de parler économique changement climatique et brutal avec la nature qui prend son temps c'est-à-dire que oui elle est brutale sur ses actions et en même temps quand une vigne pousse elle prend son temps on parlait tout à l'heure de vins qui vont changer si on change de type de cépage mais moi j'ai envie de vous dire qu'avec les mêmes cépages dans une même vie parce que vous avez changé de méthode de culture vous changez le goût de vos raisins et c'est toujours le même raisin comment ça se fait ? c'est juste parce que vous avez ramené cette vie dans le sol on en revient là et que le goût du raisin parce que ce qui est puisé dans ce sous-sol il est différent et ça se sent dans le goût du raisin mais toute cette approche-là du vignoble elle prend du temps et on passe notre temps à faire finalement un grand écart entre ce qu'on nous demande économiquement ce que les banquiers veulent ce qu'il faut qu'on arrive à fournir chaque année parce que sinon on ne s'en sort pas on a des salaires à payer on travaille aussi avec les humains je sais qu'il est compliqué de travailler avec des humains aujourd'hui pour trouver des gens qui veulent venir travailler ça ne fait plus recette notre métier comment l'Etat peut les aider concrètement l'Etat et l'Union Européenne l'Union Européenne qui a financé beaucoup les intrants et les produits phytosanitaires quand même oui bien sûr il y a toujours des paradoxes qu'il faut savoir gérer à quelques niveaux il y a des réunions en ce moment qui sont particulièrement importantes sur dispositifs aussi d'accompagnement mais au-delà de cela il y a aussi des éléments macro au niveau mondial sur des prises de position européennes vous savez qu'il y a des conflits notamment avec le marché chinois qui sont à venir qui pourraient impacter le cognac et l'armagnac il faut espérer bien sûr que les vignomes ne soient pas touchés mais on a déjà connu ça c'est-à-dire des refermements de marché à un moment donné chinois aux Etats-Unis et l'impact politique est considérable sur l'accompagnement de la filière il y a eu déjà des premiers niveaux d'accompagnement bien sûr au niveau national avec les dispositifs d'arrachage nous attendons avec beaucoup d'impatience la sortie du plan filière et surtout qui était attendu quand même depuis déjà de nombreux mois il a été un peu retardé mais bon le but du jeu c'est qu'il sorte nous on sera très attentifs à ce dialogue d'une part avec le gouvernement et de quelle manière au niveau du Parlement on va pouvoir relayer dans les meilleures conditions les propositions qui pourraient être entrefaites malheureusement dans un contexte budgétaire qui est terrible il faut quand même dire les choses comme elles sont ça veut dire qu'il va y avoir une bataille mais les enjeux qui sont derrière la filière sont considérables je les ai cités tout à l'heure économiques mais sociales il faut regarder aujourd'hui la dimension humaine on vit à l'heure actuelle dans certains secteurs des drames humains des drames humains il faut qu'on y soit vraiment très attentif et c'est de notre responsabilité d'accompagner au mieux les propositions alors effectivement la consommation baisse de vin et il y a un tabou qui est tombé c'est le French paradoxe Raphaël Hiquier c'est l'heure de votre climatoscope et je veux on veut tout savoir sur ce French paradoxe Alors en préparant cette émission je me suis un petit peu promené sur les sites web de Vignerons Grand Château Coopérative et j'ai vu traîner une idée que j'avais moi-même en tête je dois reconnaître qui est celle de ce qu'on appelle le French paradoxe le paradoxe français la consommation modérée de vin protège la santé et même bon pour la santé mais j'avais quand même un doute moi j'ai entendu ça toute ma vie un vin de vin c'est excellent pour nos artères Je suis reparti retracer cette histoire et donc je me suis rendu compte que ça avait commencé en 1981 avec un article scientifique qui était intitulé Particularité épidémiologique de la maladie coronarienne en France alors pour faire simple il s'agit simplement de dire ou de démontrer qu'une alimentation riche en graisse animale en France ne conduit pas au taux d'une maladie cardiovasculaire attendue alors à l'époque on ne parle pas de vin ni encore de French paradoxe puisque le terme lui va arriver en 1986 dans la lettre de l'Organisation internationale de la vigne et du vin et dans cette lettre cette curiosité épidémiologique en fait est rapprochée de la consommation de vin le premier élément scientifique sur ce paradoxe français en fait intervient en 1992 c'est une étude qui montre une corrélation entre la consommation de vin et des risques réduits de maladies coronariennes ceux qui boivent un peu de vin ont une meilleure santé que ceux qui n'en boivent pas du tout et à l'époque déjà les auteurs soupçonnent les polyphénols les antioxydants qui sont présents dans le vin et l'année d'après des scientifiques américains effectivement vont arriver à démontrer que le resveratrol qui est un polyphénol très abondant dans le raisin inhibe l'oxydation des graisses qui sont responsables des maladies coronariennes en gros dans un tube à essai il y a moins de sang coagulé quand on rajoute du resveratrol et on s'est dit bon ok ça doit être la même chose dans nos artères donc on avait le phénomène la corrélation statistique et l'explication du phénomène donc du coup le paradoxe français a été adoubé dans cette décennie un verre de vin par jour c'est plutôt bon pour la santé mais une corrélation c'est pas un lien de cause à effet et les tests sur le resveratrol ont été majoritairement faits en tube en gros et vaguement sur les animaux ensuite le paradoxe français va se fissurer progressivement puisque des études ne retrouvent pas cette corrélation et en 2016 il y a un scientifique américain qui va trouver un défaut méthodologique dans les études qui montraient l'effet protecteur ces études elles consistent à comparer les gens qui ne boivent pas du tout de vin aux gens qui en boivent très peu mais parmi ceux qui n'en boivent pas ceux qu'on va qualifier d'abstinents en fait on avait inclus des gens qui étaient abstinents mais qui avaient beaucoup bu en gros il y avait d'anciens alcooliques dans la cohorte des abstinents et donc du coup des gens dont la santé a déjà été abîmée par l'alcool et donc quand vous comparez les deux vous arrivez avec l'illusion à la fin que l'alcool protège partiellement la santé donc le paradoxe français avait un peu de plomb dans l'aile et en 2018 c'est un peu le coup de grâce avec une étude internationale qui suivait 28 millions de personnes sur 25 ans et dont les conclusions ont été qu'un seul verre par jour augmente le risque de développer l'un des 23 problèmes de santé associés à l'alcool alors un verre d'alcool par jour l'augmentation du risque est faible mais je cite toute consommation d'alcool est nuisible pour la santé c'est la position officielle de l'Inserm qui considère désormais le French Paradox comme une illusion et comme c'est une illusion agréable à entendre et utile pour vendre du vin on a peu envie de continuer à y croire Bernard Farge je vois opiner du chef je ne suis pas scientifique je ne vais pas rentrer dans ce sujet là mais si vous contestez les études de l'Inserm voilà en tout cas on peut se faire plaisir aussi en buvant raisonnablement du vin qu'on aura choisi avec un vigneron qu'on aura choisi aussi parce qu'on le connaît avec un plat qui nous fera plaisir avec des amis ou avec la famille donc le French Paradox chez vous il n'est pas tombé non il n'est pas tombé le tabou persiste et en tout cas le plaisir on ne parle pas de santé c'est ce dont vous parlez voilà on parle de plaisir le plaisir ça vous avez raison je pense que viser l'abstinence n'est pas forcément une bonne réponse je ne vais pas vous réconcilier une question sur la taille des domaines à Bordeaux notamment tous les vignerons qui font du vin de masse essentiellement destinés à l'exportation sont en train de se ramasser est-ce qu'on arrive à la fin d'un modèle ? je pense qu'on arrive à la fin d'un modèle parce que ce qu'on constate à Bordeaux c'est en fait une sorte de polarisation entre des grands creux classés qui continuent à vendre même s'ils vendent moins qu'avant et c'est un peu là qui cache la forêt parce qu'eux fonctionnent parce qu'ils ont une image parce qu'ils ont une force de frappe qui est énorme après on a des vignerons des domaines qui sont incarnés et aujourd'hui les gens veulent du récive que les domaines soient rattachés non pas à des propriétaires ou à des groupes d'assurance ou que sais-je mais vraiment à des personnes et on voit que des domaines à taille humaine qui eux ont une histoire et qui notamment marchent très bien aux Etats-Unis etc eux continuent à bien marcher mais ils sont un peu à la marge ils sont souvent justement en biodynamie je pense que de toute façon il faudra même chez les grands il faudra revenir sur des exploitations à taille humaine qui sont beaucoup plus agiles en fait et beaucoup plus à même de réagir facilement aux aléas climatiques exactement mais l'adaptation on a parlé des chocs climatiques jusqu'à présent les chocs commerciaux ont été très nombreux depuis 2018 avec un marché chinois qui était très important pour de nombreuses régions notamment le Bordelais mais qui nous avons vu un retournement des marchés chinois parce que les chinois ont noué des accords commerciaux avec l'Australie le Chili et autres ensuite les taxes Trump liées à un conflit Airbus-Boeing donc vous voyez on sort loin mais ce qui nous intéresse ici c'est vraiment la transition la métier foresterie mais le lien du choc commercial fait que l'affaiblissement de la résilience des entreprises par les chocs commerciaux permet plus difficilement de faire face aux chocs climatiques Christine Sorel faudrait-il au fond revenir à une viticulture régénérative une pratique ancestrale sur de plus petits domaines est-ce qu'on serait mieux armés ? Alors c'est sûr qu'il faut être c'est important d'avoir une taille humaine c'est-à-dire qu'avec vos mains et votre équipe que vous avez avec vous humainement combien pouvez-vous prendre soin d'hectares de vignes pour avoir des jolis raisins pour pouvoir faire du bon vin puisque c'est ça le processus on est planté d'une certaine façon c'est-à-dire que dans nos régions sud les rangs de vignes sont plantés plus larges parce qu'il fait chaud plus vous montez vers le nord et plus vous avez de rangs qui se sont serrés les uns à côté des autres qu'est-ce que sont en train de faire certaines régions ? d'élargir donc je ne sais pas si on peut parler de réduction de domaine ou si on va parler de changement d'espacement pour pouvoir réguler ce changement climatique qui fait que nous on l'a vécu dans le sud donc il y a longtemps qu'on l'a commencé quand on entend parler de 50 hectares on ne sait même pas ce que c'est depuis très longtemps pas parce qu'on nous l'a interdit mais parce que 35 hectares on ne pourrait pas produire plus on peut le faire alors il y a des endroits qui pourraient le faire mais d'autres pas dans l'autre région mais si on fait ça on va devoir irriguer à un moment donné il faut se poser la question de l'équilibre on a tous eu cette réflexion-là on a tous eu l'envie de se dire tiens on sent que dans nos vins il ne se passe pas on n'a plus ce qu'on devrait avoir d'où ça vient on a découvert qu'en fait la biodynamie ce n'est pas un dogme c'est quelque chose qui existait il y a 80 ans voire avant quand on regarde une de nos vignes qui a 90 ans qu'on a réappris le geste de taille qu'on appelle aujourd'hui la taille douce c'est-à-dire qu'on respecte le flux de sève si vous prenez un tuyau je pense qu'on l'explique à n'importe quel consommateur on lui dit tu prends ton tuyau et tu le vrilles comme ça il ne sortira pas d'eau c'est ce qu'on a fait à la vigne et vous regardez une vigne il y a 80 ans on savait ce que c'était comme flux de sève donc on réapprend des gestes qu'on a oubliés des gestes ancestraux et donc effectivement on réadapte nos parcelles en fonction de ce que chaque année il se passe au fond ce que vous me dites Christine Sorel c'est que l'avenir du vin est peut-être à chercher dans le passé dans les cépages oubliés les pratiques ancestrales ou les 10 000 ans d'histoire paysanne le monde de demain c'est un sujet d'Emma Guizot et Ibar à Ibar à Porte-Benoge au sud-est de Bordeaux Gérald Massieu se prépare pour les vendanges de ses 5 hectares de vignobles Paquita on va aller un peu têtu le viticulteur produit du vin en agriculture biologique depuis 2004 et en attendant la date de récolte son âne et sa mule s'assurent qu'aucune mauvaise herbe ne perturbe le développement de ses fiets de vigne un désherbant naturel qui lui évite d'utiliser des pesticides chimiques le chiendent c'est cette plante donc ça c'est une plante qui est très concurrente pour la vigne si jamais on laisse le chiendent c'est un peu une des difficultés en bio d'ailleurs quand on n'utilise pas d'herbicide c'est d'arriver à trouver cet équilibre pour que la vigne ait suffisamment de vigne et si le chien nant est trop implanté de ce fait la vigne peut arriver à ne plus pousser en guise de récompense prince son âne est autorisé à manger aussi du raisin il est bon prince ce raisin est-ce qu'il est bon Gérald peut se permettre de lui en offrir sa récolte s'annonce belle cette année encore Anne Calderoni oenologue et conseillère en vin est venue s'en assurer il y a un bel équilibre un cilien si la métao reste comme ça 15 jours 3 semaines ce serait parfait disons qu'on est sur une très belle récolte oui disons que j'en espérais pas autant non seulement il n'utilise pas de pesticides mais il enrichit aussi les sols en matière organique avec des arbres fruitiers qu'il a plantés lui-même là il y a un pommier il y a deux cerisiers un plan de soja et un figuier voilà donc ça fait partie de la richesse de la diversité et les oiseaux d'ailleurs viennent se nourrir de tout ça aussi de tous ces fruits faire coopérer des arbres et des cultures agricoles c'est le principe de l'agroforesterie Gérald protège aussi les petits bois qui entourent ses vignes et qui apportent de la fraîcheur et préservent la biodiversité c'est dans cette forêt qu'il a découvert une grotte à 20 mètres sous terre là il faut faire attention à la tête jamais à court d'idée le viticulteur compte y aménager une chambre froide pour éviter les caves climatisées là il y a au moins presque un mètre de pierre de quelqu'un de quelqu'un que je voudrais enlever pour avoir suffisamment de hauteur et ensuite stocker mon vin dedans puisque là c'est à 12 degrés toute l'année donc pas besoin d'artifice de clim ou autre donc c'est top c'est super c'est des conditions idéales pour stocker du vin on n'a pas de grosses variations de température utiliser l'existant pour produire son vin tout en respectant le vivant un système qui semble efficace tous les ans le vigneron produit 18 000 bouteilles Christine Sorel vous pratiquez aussi l'agroforesterie alors nous on a des forêts autour des parcelles il y a des animaux sauvages il y a des insectes on sait il y a des études qui ont montré depuis plus de 30 ans que même les insectes ou certains petits animaux ne vont pas venir ne vont pas quitter la forêt pour venir dans vos parcelles si c'est tout sans rien si c'est tout nu d'où la biodiversité et il y a des vignerons effectivement nous on ne le fait pas qui dans les parcelles aujourd'hui mettent des arbres ça ne le pratique pas vous plantez des arbres fruitiers dans vos parcelles non mais j'ai beaucoup d'arbres nous sommes dans une région où il y a beaucoup de forêts beaucoup d'arbres beaucoup de bosquets souvent sur des haies mais aussi énormément d'arbres sont plantés dans le vigneron Bernard Farge vous êtes l'incarnation du en même temps macronien conventionnel et bio en même temps je ne suis pas sûr que vous le présentiez comme étant quelque chose de très positif mais en tout cas j'assume vous êtes en pleine transition vous transitionnez je vous sens en train de transitionner oui comme tous mes collègues voilà parce que justement le tout oppose je suis opposé à ça je me moque gentiment de vous je le prends très bien je vous assure je le prends très bien et cette idée d'opposer les modèles ne me semble pas être source d'évolution et d'adaptation amener le plus de monde possible dans la transition avec le temps et je remercie Christine d'avoir appelé ça est extrêmement important et extrêmement positif aussi est-ce que vous saviez que l'Alsace est la région de France qui compte le plus de jeunes repreneurs de domaine et 95% ils sont en bio en biodynamie ou en conversion c'est quand même un sacré marqueur de changement ça en Alsace oui alors après il y a aussi la proximité avec l'Allemagne qui fait qu'ils sont très sensibles à la biodynamie et historiquement ils ont toujours été très sensibles à la biodynamie mais c'est vrai qu'il y a une scène viticole de jeunes aujourd'hui en Alsace qui est très enthousiasmante et je trouve que c'est plutôt positif parce qu'en plus l'Alsace a eu une image assez mauvaise pour certaines raisons après-guerre par rapport à ses vins et là aujourd'hui on trouve des vins absolument exquis il y a des vignerons dans trois pays transfrontaliers qui ont eu l'idée de se fédérer autour de la Moselle est-ce que vous avez entendu parler de cette association il gère 10 000 hectares de vignobles c'est unique en Europe est-ce que la mutualisation des terres des coûts et des risques pourrait être aussi une piste ? Mutualisation interpropriétés peut-être en tout cas là encore il n'y aura pas de modèle unique je le dis je le redis il y a des propriétés de toute petite taille qui vont très bien s'adapter qui vont très bien s'en sortir d'autres plus grosses qui iront mais la mutualisation du partage d'expérience il est extrêmement important vous parliez de mutualisation moi je voudrais parler de mutualisation avec le vivant vous me disiez en quelques mots ce qu'est la biodynamie vous êtes prête ? oui la biodynamie c'est la recherche des équilibres la recherche des équilibres entre ce qui se passe dans le sol et dans ce qui se passe dans la partie aérienne la plante elle est reliée entre les forces du soleil et les forces de la terre comme nous tous d'ailleurs tout être vivant donc cette plante elle ne peut pas bouger elle est domestiquée par l'homme le but du jeu c'est d'arriver à lui apporter tout ce qu'elle ne peut pas avoir si on lui met des produits chimiques ça commence toujours en automne ça commence toujours avec une préparation qui va ramener la vie dans les sols et le monsieur qui nous a fait pratiquer la biodynamie qui s'appelait François Boucher nous avait dit vous verrez vos sols vont changer de couleur alors là c'est que nos sols vont changer de couleur nos sols ont changé de couleur en un an ils sont devenus noirs pourquoi ? parce qu'ils sont devenus vivants comme dans une forêt vous avez remis des microbes dans le sol et ensuite vous avez toute une partie sur les feuilles vous passez des préparations dont une pour être très simple c'est une cuillère à café de poudre de quartz pour 600 litres d'eau que vous dynamisez donc vous créez un vortex quand le vortex est formé vous partez dans l'autre sens c'est ce qu'on appelle le chaos le chaos c'est la naissance de toute chose c'est pas la destruction des choses c'est la naissance de toute chose et vous pulvérisez cette préparation que vous avez faite pendant 20 minutes dans vos vignes pour l'avoir vécu alors on me croit on me croit pas c'est pas le propos je l'ai vécu sur des fleurs de vignes j'ai brûlé nos fleurs de vignes Bernard Farge il prend des notes il est en train de vous avez vu le prendre des notes il va venir vous voir mais avec plaisir on essaie de convaincre autour de nous aussi par l'exemple est-ce que vous êtes convaincu oui et non comment ça oui et non parce que je vais vous dire pourquoi moi je suis très à l'écoute je pense qu'effectivement les cultures dépendent toujours de la complexité de l'environnement dans lequel elles se situent donc il y a des interactions qui sont très fortes effectivement et il faut les respecter après il y a parfois certaines propositions qui sont faites qui m'interrogent quand même quand on parle de vortex j'ai un petit peu plus de difficulté pour tout vous dire mais sinon j'y suis très attentif je pense que il y a vraiment dans la qualité des sols dans le fait de rentrer dans la complexité de son environnement pour produire est un élément qui est primordial donc l'agroforesterie effectivement en fait partie très honnêtement quand on parle des politiques de l'eau et de permettre à l'eau de pénétrer dans les sols c'est une dimension essentielle qui est effectivement très très importante c'est pour ça que là on peut il faut mettre des etc et pour engendrer une forme de biodiversité qui participe à un équilibre donc ça effectivement j'y adhère Christine Sorel il faut inviter Hervé Gillet aussi chez vous c'est l'heure de notre coup d'œil dans le rétro comme chaque mois Charlotte Epale est allée fouiller dans les archives de l'INA et elle nous a exhumé ceci hier encore c'est maintenant c'est bien sûr à consommer sans modération Docteur Genetti êtes-vous pour ou contre le vin ? Je suis pour le vin mais on ne doit jamais de toute façon dépasser trois quarts de litre par jour on peut dire aussi qu'une notion qualitative du vin intervient et les vins frelatés un peu tourmentés par les uns et les autres seront des vins beaucoup plus nocifs D'autre part vous êtes médecin sportif donc vous devez avoir pour les sportifs des normes encore plus sévères Les sportifs peuvent boire du vin même en période de grande compétition et même s'ils ont la classe internationale mais du vin en quantité très restreinte pendant les repas seulement d'ailleurs au jeu olympique de Londres les français avaient manqué de vin et cet incident avait joué sur leur état d'esprit pendant un certain temps Ça n'avait pas amené des contre-performances tout de même ? Non pas de contre-performances tout de même mais des incidents psychologiques à Tokyo les français emmènent leur vin Les français emmènent leur vin Vous en pensez quoi les uns et les autres ? C'est super C'est comme tout c'est toujours une question d'équilibre mais moi j'adhère aussi au sens de la... Une question de biodynamie ? J'adhère au sens... Vous y êtes ? Vous y êtes ? Vous y êtes ? Moi je suis ouvert par rapport à ça mais par contre il y a certains éléments qui me questionnent mais au sens de l'OMS la santé c'est effectivement un équilibre et c'est un équilibre et un art de vivre aussi qui participe à un bien-être donc avoir une consommation modérée mais qui participe à un bien-être peut participer aussi à une bonne santé je crois Ça sera le mot de la fin avant de nous quitter et pour bien choisir ce que vous buvez je vous conseille l'appli Dans ma bouteille qui vous informe sur le degré d'alcool le taux de sucre les additifs, sulfites ou résidus de pesticides présents dans une bouteille l'équivalent un peu de yucca pour les vins espiritueux et puis je vous signale bien sûr votre essai Alicia Doré à nos ivresses chez Flammarion l'ivresse est une inépuisable matière à récit autant qu'un miroir de notre société c'est à consommer sans modération et pour conclure rappelons ce que disait Saint-Exupéry nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres nous l'empruntons à nos enfants en conclusion et ce sera le mot de la fin il faut raisin garder voilà c'est l'heure de se quitter pour mieux se retrouver le mois prochain d'ici là prenez soin de vous et buvez avec modération le mot de la fin le mot de la fin – Sous-titrage FR –